On va voir Thierry pour savoir ce qu'il a besoin. Le père Fouras dans sa tour. C'est pas le père Fouras, il n'a pas de banc. Tu t'égores, étranger. Tu t'égores. Là, vous démarrez très très mal. C'est bon pour toi ? Oui, pour moi c'est bon. Comme je suis un peu le génie de la caméra, j'avoue que je pense avoir des bons plans. Bah écoute, on va te laisser pignoler tout seul. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons la chance d'essayer cette Twingo RS Phase 1 qui appartient à Adrien. Salut Adrien. Salut. Salut Adrien. Bon Yann, est-ce que tu es content ? Oui, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas roulé la Twingo RS que j'ai roulé pendant quelques années en étant circuit partenaire Renault Sport. Et bah écoute, c'est parti. Moi c'est Pierre, bonjour à tous et bienvenue sur Asso-Rest. Alors déjà Adrien, pourquoi le choix de cette voiture ? Alors moi, j'ai toujours été très Team Renault. Et puis j'avais besoin d'un petit daily. comme deuxième voiture, après avoir passé mon permis. Donc je me suis orienté vers Renault Sport. Une petite compacte, ça me suffisait très bien. Donc je me suis orienté vers la Twingo. Et puis quand j'ai vu celle-ci en vente, je suis tombé un peu amoureux. T'as fait des modifications dessus ? Alors les seuls modifs, ça va être sous le capot, il y a un filtre à air green. Ok. Et dessous, où il y a une demi-ligne en full tube. Ouais, on a entendu. Donc celle-ci, c'est un châssis cup. Ouais, tout à fait. Et elle développe 133 chevaux. C'est ça. Tu fais un peu de circuit avec ? Pas du tout. Moi c'est une utilisation en daily. Ok. Donc la petite languette devant, c'est de la déco. C'est de la déco. Mais ça lui va très bien. Yann, est-ce que tu pars à la redécouverte de cette voiture avec moi ? Oui, tout à fait. J'en ai pas à essayer qui faisait autant de bruit. Eh bien écoute, pense que ça donne ? Go ! Mais avant les amis, vous le savez, le prix du carburant c'est devenu n'importe quoi. Mais grâce au sponsor du jour, j'ai la solution pour vous, ce vélo, le SideRusher XF 800. Il est disponible en 4 coloris, vert, bleu, rouge comme notre modèle du jour, et blanc qui je trouve lui va comme un gant. Ce fatbike est l'un des plus puissants du marché avec son moteur de 750 watts, son couple de 80 Nm et son autonomie de 80 km. Il peut même aller à 45 kmh sans pédaler. Il est tout suspendu, ses pneus font 26 pouces par 4, autant vous dire que vous ne sentirez quasiment pas les aspérités de la route. Ce XF 800 est expédié depuis l'Europe, j'ai reçu le mien en seulement 4 jours, et si jamais vous avez un souci avec votre vélo, SideRusher prend en charge la réparation et se déplace à votre domicile dans toute la France. Il suffit de prendre contact sur le site ou de les appeler au numéro indiqué. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et tapez le code YouTube80 pour avoir 80 euros de réduction. Voilà, si vous voulez davantage d'informations sur ce vélo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran ou qui se trouve dans la description. Et puis c'est parti pour l'essai de cette Twingo RS. Yann, ça y est, nous sommes à bord de cette Twingo RS phase 1 que tu connais très bien. De course ! De course, parce que tu as ton gros contour au milieu. Ah oui, je me souviens à l'époque, c'était le truc qui bouge avec le volant, voilà, qui se balade avec le volant. Il est attaché sur la colonne de la direction. Il est posé. Accessoirement, tu vas voir là-bas à quelle vitesse tu roules, mais surtout, tu regardes ce qu'il se passe devant. Non, non, c'est rigolo. Tu démarres l'engin ? Je démarre la bête. La bête. Alors, j'ai vu le petit voyant d'anti-patinage, là. Ah, je crois qu'à l'époque, on allait jouer avec les fusibles pour enlever l'anti-patinage là-dessus. Tu ne vas peut-être pas... Oui ? Si, si, parce qu'avec une Twingo RS, on peut avoir besoin d'enlever l'anti-patinage. Mais là, tout de suite, tu ne vas pas enlever l'anti-patinage. Ah, mais je suis un dingue, moi. D'accord. Démonte la boîte à fusibles. Non, je crois qu'il fallait aller enlever... tirer sur un... sur un capteur ABS. Ah oui, d'accord. Alors, tu perdais un petit peu ta répartition de freinage. Oui, j'imagine, oui. Mais au moins, tu pouvais envoyer un peu de dérive. Parce que je crois qu'il n'y a pas de bouton sur cette version, sur cette génération. Moi, je n'en vois pas, déjà, ici. Twingo RS, tu sais quoi ? Ça fait longtemps. Moi, tu sais que c'est ma première fois en Twingo RS. Et le souvenir que j'en ai, c'est que c'était efficace. Et ça a l'air déjà, ça a l'air vif. Et le châssis, elle a l'air assez rigide. C'est efficace. Et je sais qu'à l'époque, sur le mouillé, on avançait vraiment vite avec une Twingo RS. Sur le mouillé ? Oui, sur une piste mouillée. Et bien, mine de rien, le truc, il avançait. Le truc. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi la Clio RS. Oui. La Clio 3 RS, qui, elle, avait son 2 litres. Là, on a un 1600. Oui. Atmo. Et la Clio, elle, elle, elle n'avait pas beaucoup de couple en bas. Donc, sur un temps autour, ici, ce n'était pas déconnant, la différence. Surtout qu'ici, c'est assez sinueux. Donc, les petites voitures sont privilégiées. Exactement. Alors, c'est un moteur qu'il faut solliciter parce qu'on n'a quand même pas un couple de bête. Non. Surtout que là, tout chargé, on doit faire quoi ? Allez, une tonne 100, une tonne 2. Oui. C'est agile comme voiture, très agile. Mais tu vois, ici, si tu tombes par la 2, bon, là, tu manques de couple. Quand tu veux repartir, ça y va, hein ? On était à 3 000. Mais si tu veux vraiment aller taper un chrono, tu vas tomber la 2. Mais je vais te demander tout à l'heure, d'ailleurs, de taper un chrono, il y a. Ah, bah, ouais. Qu'est-ce qu'on a fait ? Oui, on a fait 106 rallies. 106 rallies, ouais. Dans les petites autos. Ouais. Ouais, ça pourrait être le comparo, d'ailleurs. Donc, oui, oui, c'est vraiment rigolo de reprendre le volant de cette voiture à 14 ans après, parce que c'est... C'est si loin ? Bah oui, 2008, hein. Je crois que les premières Twingo RS, c'est 2008. Oui, c'est 2008, oui. Et c'est l'année, d'ailleurs, où j'ai signé le partenariat avec Renault Sport, donc... Ah oui, donc tes premières fois en Twingo RS, c'était il y a 14 ans. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, de mémoire, lorsque tu achetais une Twingo RS, tu pouvais aussi acheter le petit stage de pilotage qu'il y avait avec. Et donc, nous avons... J'étais un des moniteurs. Nous étions plusieurs, et c'est à l'époque mon pote Dominique de Ponce qui avait eu ce petit contrat où nous allions sur quelques circuits de France... Coacher les propriétaires. Qui venaient avec leur voiture. D'accord. Qui venaient avec leur voiture et qui étaient accompagnés, un petit peu coachés, sur du freinage, de l'évitement, de la trajectoire. C'était super sympa. Pas carrément. Ouais, et je me souviens notamment d'une session qui s'était déroulée au Castellet. Alors, on n'était pas sur le Grand Circuit, on était sur une petite... Le Driving Center. Voilà. Alors, c'était même pas le Driving Center. Il y avait la piste moto à côté. Il y avait vraiment un espace dans lequel on avait créé un endroit où on pouvait travailler un peu de dynamique, tu vois. Ouais. Et à l'époque, un jeune pilote français était venu nous rendre visite et c'était Romain Grosjean. Alors, je crois pas que Romain Grosjean, à l'époque, faisait de la F1. Il était peut-être aux portes de la F1 et il a eu la carrière qu'on lui connaît après. C'est sympa. Donc, tu as vu Romain Grosjean. Est-ce qu'il a évolué en Twingo RS ? Absolument. Il avait fait une démo en Twingo RS. Il avait bien fait le cochon, tirant des câbles et du patinage. Tout ce qu'il faut. Normal. Bon, allez, comment Yannsen, Twingo RS, niveau comportement ? Elle est top. Alors, ce qui m'avait fait toujours un petit peu peur au début sur cette voiture, c'est qu'elle est haute. Oui. C'est une voiture qui est haute. J'ai un mauvais souvenir ici au Twingo RS. Ah ouais ? Ah oui. T'as fait des tonneaux ? Ah oui. En tant que passager, toujours ? Ah oui, sorti du long gauche, un lever de pied, mal en contre. Alors, à l'époque, l'idée, c'était de travailler à la glisse et j'avais un peu dégradé l'arrière de la voiture. Bon, ça nous a coûté cher, les deux pneus chinois. T'as rien de cas, enfin, t'as pas eu de bobo, rien. Non, il n'y a pas eu de bobo, mais... Ça ne fait jamais plaisir de faire des tonneaux, quoi. Mais c'est ballot. Et la voiture, morte ? Abîmée. Abîmée ? Oui, abîmée. Oui, 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 oui. Alors, attends, on va juste voir si... Eh oui, on est instantanément dans l'ABS et dans le contrôle de trajectoire. Donc, de toute façon, c'est pilotage propre. Avec une Twingo. Oui, parce que là, c'est sec, aujourd'hui. Ah oui, c'est sec et il fait chaud. Il fait combien, d'ailleurs ? Il faisait 32, là, j'ai vu tout à l'heure. Décidément, on enchaîne les plus de 30. Et Yann, j'en profite pour remercier tous les abonnés qui ont contribué à nous soutenir, il y a les Super Sengs. Vraiment, merci beaucoup, ça nous fait extrêmement plaisir. Merci à vous, exactement. Bon, est-ce que tu as ton téléphone ? J'ai mon téléphone, on va pouvoir... On va... Gentiment s'approcher... Attends, je suis en train de me perdre. Les réveils, non, c'est ça qu'on veut. Donc, on est ici sur un châssis cup ? Oui. Avec les jantes de 17 ? Les jantes de 17, oui. Et des pneus qui étaient assez rigolos pour l'époque, des 195-40-17, que tu trouves quand même pas à tous les coins breus. Non, tu dois passer les commandes pour les trouver, ça. Oui, je me souviens que nous en avions quelques-uns à l'atelier et ça fait vraiment des petites galettes. Mais mine de rien, elle tient quand même la route. Ah, mais ça tient la route du Twingo RS. Ça tient vraiment la route. Regarde là. Oui. Alors, est-ce qu'on a une vitesse ? Regarde, on rentre dans le long droit, on est à 100... 120. Voilà, 120. Allez, full pédale. On optimise. Are you ready ? Je suis ready. Je pense qu'on restera en 4 dans la ligne droite. Ok. Voilà. Allez, 3, 2, 1, top ! Allez, je mets la 2. Je remets gaz assez tôt pour que... Eh oui ! Alors, il faut faire attention à ne pas déclencher l'anti-patinage. Voilà, on est là un peu. Ça freine fort une petite Twingo. Ça freine fort une petite Twingo. Eh oui, c'est pas lourd. Tu peux freiner tard. Ici, normalement, elle est assez efficace parce qu'elle est légère. Tu es en quoi ? Tu es en 2 ou quoi ? Eh oui, je suis en 2, là. Alors, on a un Shift Lite là-dessus. Un petit voyant qui s'allume, là. Allez, limite du train avant. Et gaz. Eh oui, je sens l'anti-patinage, dis donc. Allez, on ne va pas le déclencher, sinon je perds du temps. On optimise. Allez, on optimise. Ah ben oui, avec 133 chevaux, tu ne t'amuses pas à faire le tour. Tu vas tout droit. Tu vois, on est rentré tout à l'heure à 120. Je viens chercher ici. Et gaz. Allez. Allez. Et le long de la vent planche. Pour l'instant, ok. Et top ! Une 20, 51. Une 20, 51 ? Ouais. Ah, je n'ai plus mes repères. Moi non plus. Attends, elle avait fait combien, la 106 ? Elle avait fait moins que ça, la 106 ? Ouais, elle avait fait... Elle n'a pas fait une 18 ? Ouais, peut-être bien, ouais. Et en fait, je ressens sur pas mal de relances, je sens que je fais bosser l'anti-patinage. Ah merde. Et je te dis, je crois que de mémoire, je ne peux pas le désactiver ce truc-là. Il faut aller le chercher bidouillé, quoi. Je ne peux pas aller le désactiver. Et ça, ça nous pénalise vachement, si tu veux, dans les relances, bien sûr. Ah oui. Et pourquoi un freinage en deux étapes, un peu comme ça, pour éviter de bloquer la baisse ? Non, pas forcément. C'est plus moi, là, aujourd'hui, qui calibre pas forcément bien le truc, tu vois. Tu n'es pas réveillé, Yann, en fait. Je ne suis pas réveillé. Bon, on ne vous a pas dit, mais j'ai un peu le dos bloqué, là. Ouais. Ouais, c'est rigolo, pour mettre la ceinture, ça fait une épreuve. On aurait dû filmer, ça. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est Z. Pour éviter, en tout cas, d'avoir, à ce point, des pertes. Eh oui. Allez. Are you ready ? Toujours. Toujours ready. Comme dans le chocolat du monde, ready to race. Allez, go. Bon. Alors. Alors. On va optimiser l'entrée là-dedans. C'est parti. Là, il ne faut pas l'exciter, l'anti-patinage. Oula. On optimise. Ouais, je vois ça. Ouais. Allez. J'ai essayé d'arrondir un tout petit peu plus, histoire de ne pas taquiner l'anti-patinage. Ça fait de la tricolo, cette montée sur le petit bras. Ah oui, surtout que ces petites autos-là, si tu veux, assez rapidement, elles se mettent sur trois pattes, quand même. Ah là, je te vois, je sens que ça me coupe encore. Allez, je suis resté flat, compi. T'es brassé, pas dans une bouille d'eau, Pierre. Non, pas dans une bouille d'eau, non, 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 elle ne m'aura pas, celle-là. Elle ne m'aura pas. Allez. Voilà, celui-là. Ah là, encore, on a eu une coupure, là. On a un kilomètre heure de plus en entrée du long droit. Allez. Ah, t'es vraiment en train de doser, là, pour ne rien déclencher. C'est ça. J'essaie de ne pas trop en rajouter au volant, c'est au volant que ça se passe. Une 20-80. Ah, putain, non. Bon, ben non. C'est peut-être les arrondis qui... Je ne sais pas. Bon, allez, on va refroidir cette Tungo. Mais en tout cas, c'est un modèle assez vif. C'est vif ? Ah oui, c'est très vif. Et c'est vachement sécurisant. C'est-à-dire qu'à aucun moment, la voiture, c'est peut-être ce qui la pénalise un peu dans son chrono, si tu veux. C'est qu'elle est très posée sur son train avant. On a un train arrière qui n'a pas du tout envie de glisser. Non, ça se sent, il est collé. Il est collé, il est arrivé. Même si tu viens le chercher sur des freinages un peu en appui, tu ne vas pas... Alors déjà, la telle qu'elle est, tu ne peux pas t'envoyer une équerre parce que justement, on est sous contrôle électronique. C'est vrai. Et de toute façon, naturellement, elle est quand même rivée au sol derrière. Et on est en 195. C'est large, 195. Alors de mémoire, sur cette voiture, on avait un petit problème en pilotage. C'était quoi ? La direction, elle est électrique et elle chauffait. Et donc, lorsqu'on avait des séances de pilotage qui nécessitaient vraiment de brasser l'auto et de tourner le volant et le tourner, le tourner, il nous arrivait de temps en temps de tomber sur une direction très dure avec une assistance qui avait besoin d'un petit break. Mais là, elle va bien. Ah là, elle va très bien. Alors, on ne l'a taquine pas depuis longtemps. Non, c'est vrai. Les journées de pilotage, c'est long. Oui. Eh bien, écoute, moi, je suis ravi d'avoir essayé cette voiture. Moi, de l'avoir découvert, tout simplement. Et ça confirme quand même que c'est vraiment une petite auto efficace. C'est une auto sportive, oui. Oui, c'est efficace, tu vois, ça fait un petit son sympa. Ça pédale, c'est rageur. Moi, j'aime bien ce qu'il a fait avec son tube, Adrien. Absolument. Et tout simplement, merci à toi, Adrien. Merci, Adrien. De nous avoir fait profiter de ton bolide. Merci de ta confiance. Exactement. Merci beaucoup. D'avoir fait le chemin jusqu'ici. Pour Yann, justement, est-ce qu'il ne serait pas temps de rendre cette petite auto à Adrien ? Exactement. Bon, Yann, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification et de liker un maximum, partager, commenter. Ça nous aide énormément dans notre travail. Et puis, nous deux, on vous dit à très, très vite sur Rasse Ouest. Et bonnes vacances, peut-être. Eh bien, oui, un petit peu. Bonnes vacances. On est en plein mois d'août. Ciao. Là, tu vois, là, ça patine un peu, là. Bordel. Merde. Sous-titrage Société Radio-Canada